Une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances est arrivée aujourd'hui à Moscou pour prendre part à la semaine russe de l'énergie qui s'ouvre demain. La semaine russe de l'énergie est un forum destiné à présenter les potentiels énergétiques russes et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Envoyé spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Brahim Kouloubali. Une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe, loin d'être inédite, la visite du jour vise à poser des jalons supplémentaires dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique existant désormais entre le Mali et la fédération de Russie. La délégation malienne avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances comprend, autres ses collègues de l'industrie et du commerce, des infrastructures et des transports, de l'énergie et de l'eau, des mines, leurs proches collaborateurs, ainsi que les présidents des commissions en charge du développement rural, de l'énergie et des mines du Conseil national de transition et d'autres personnalités. Cette importante délégation est donc invitée par les autorités russes à prendre part à la semaine russe de l'énergie qui se tient du 11 au 13 octobre 2023. Un rendez-vous destiné à présenter au monde entier le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Du pétrole au gaz en passant par l'électrique, le nucléaire, sans oublier les énergies renouvelables, Moscou dispose d'impressionnants atouts et le forum devrait débattre des perspectives de coopération énergétique entre la Russie et les grandes économies émergentes mais aussi les pays africains dont le Mali. Mais au-delà des questions énergétiques, Bamako et Moscou ont à cœur d'explorer de nouvelles formes de partenariats dans plusieurs secteurs avec comme objectif la consolidation de la paix, de la stabilité et le développement de notre pays à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. De nouvelles annonces avaient d'ailleurs été faites dans ce cadre au cours du récent sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Il s'agira pour la délégation malienne en marge de la semaine consacrée à l'énergie d'œuvrer à la consolidation des acquis de Saint-Pétersbourg et au renforcement du partenariat existant à travers un certain nombre de rencontres inscrites à l'agenda de la délégation ministérielle.